Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis, on est toujours le 31 mai 2023, le mercredi 15h42, heure du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, je vous partage rapidement quelques petites nouvelles vraiment intéressantes sur lesquelles je suis tombé par hasard, mais comme d'habitude et qui sont fascinantes. La première nous vient de NDTV, la Chine foire un trou de 32 800 pieds ou 808 pieds de profondeur dans la croûte terrestre, le puits étroit dans le sol pénètrera plus de 10 strates continentales ou couches de roches et atteindra le système crétacé de la croûte terrestre. Wow! Les scientifiques chinois ont commencé à forer un trou de 10 000 mètres dans la croûte terrestre alors que la deuxième économie mondiale explore de nouvelles frontières au-dessus et en dessous de la surface de la planète. On le sait, on le sait, ils veulent envoyer des humains sur la Lune en 2024. Le trou artificiel le plus profond sur Terre reste toujours le forage russe Kola Superdeep qui atteint une profondeur de 12 262 mètres, soit 40 230 pieds. Ça s'est produit en 1989 après 20 ans de forage. Une nouvelle très inquiétante qui nous vient de la Floride, rapportée par le Daily Mail. Des quantités massives d'algues rejetées à Terre en Floride contiennent des bactéries mangeuses de chair qui peuvent provoquer le syndrome de l'intestin qui fuit. Appelée sargassome, l'algue recouvre les plages de ces épaisses algues brunes dégageant une forte odeur en se décomposant. Les algues interagissent avec les bactéries et les débris de plastique dans la mer pour créer ce que les scientifiques appellent une tempête pathogène présentant des risques pour les baignards. Des quantités massives d'algues s'échouent le long des plages du sud de la Floride qui pourraient être porteuses d'agents pathogènes mangeurs de chair. Très inquiétant. Connue sous le nom de sargassome, une fois que l'algue s'est échouée sur le rivage, ces épaisses algues brunes tapissent les plages, libérant une odeur encre lorsqu'elles se décomposent et empêtrent les humains et les animaux qui y pénètrent. Wow! Pour les hôtels et les centres de villégiature, le nettoyage des plages peut équivaloir à une opération 24 heures sur 24. Mais les algues interagissent également avec les débris plastiques et les bactéries, vibriots dans l'océan créant ce que les scientifiques appellent une tempête pathogène qui peut présenter des risques pour les baigneurs. Alors, une étude récente menée par la Florida Atlantic University a révélé que les sargasses qui se trouvent sur les plages ont tendance à abriter des niveaux élevés de bactéries vibriots. L'infection par la vibriose peut provoquer une gamme de symptômes telles que diarrhées, crampes d'estomac, vomissements, fièvres, frissons, otites et infections des plaies. On voit ici les images de ces algues. Je laisserai ça dans la boîte de description. Très inquiétant, tout ça. L'intelligence artificielle pose un risque d'extinction selon les experts. Les dirigeants mondiaux devraient s'efforcer de réduire le risque d'extinction de la technologie de l'intelligence artificielle, a averti mardi un groupe de chefs d'entreprise et d'experts une déclaration d'une ligne signée par des dizaines de spécialistes, dont Sam Altman, dont la société OpenAI a créé le bot ChatGPT, a déclaré que la lutte contre les risques liés à l'intelligence artificielle devrait être une priorité mondiale aux côtés d'autres risques à l'échelle de la société, tels que les pandémies et la guerre nucléaire. ChatGPT a fait irruption sous les projecteurs à la fin de l'année dernière, démontrant sa capacité à générer des essais, des poèmes et des conversations à partir de la plus brève des invités et déclenchant des milliards de dollars d'investissement dans le domaine. Les critiques et les initiés ont sonné l'alarme, surtout des algorithmes biaisés à la possibilité de perte d'emploi massive, ainsi que l'automatisation alimentée par l'intelligence artificielle qui s'infiltrerait dans nos vies quotidiennes. Donc, vraiment aussi très intéressant, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Puis je pense que j'en avais une petite dernière, pour faire suite à ce qui s'est passé aujourd'hui avec la NASA. Les scientifiques élargissent la recherche des signes de vie extraterrestres intelligentes. Les scientifiques ont élargi la recherche de civilisations extraterrestres technologiquement avancées en surveillant une région dense en étoile vers le cœur de notre galaxie pour un type de signal qui pourrait être produit par des extraterrestres intelligents, potentiels, qui jusqu'à présent ont été ignorés. Les efforts pour détecter les signatures technologiques extraterrestres se sont précédemment concentrés sur un type de signal radio à bandes étroites concentrées dans une gamme de fréquences limitées ou sur des transmissions uniques inhabituelles. La nouvelle initiative, ont déclaré les scientifiques mercredi, donc aujourd'hui, se concentre sur un type de signal différent qui pourrait peut-être permettre aux civilisations avancées de communiquer sur les vastes distances de l'espace intercélaire. Je vous reviendrai avec... je vous laisse cet article-là qui est fascinant et qui fait suite à la réunion de la NASA aujourd'hui sur cette question des phénomènes aériens non expliqués. Je vous reviendrai demain avec quelque chose de fascinant sur les fameux crop circles et certains qui sont indéniablement liés justement à ce monde extraterrestre. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Ces liens-là, vraiment fascinants. Merci. 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 Merci.